La première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, lorsque vous avez un désaccord entre vous, comment se fait-il que vous alliez en procès devant les juges païens au lieu de vous adresser aux membres du peuple saint? Ne savez-vous pas que le peuple saint jugera le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indignes de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges de Satan à plus forte raison des affaires d'ici-bas? Quand vous avez des affaires de ce genre, pourquoi allez-vous prendre comme juges des gens que l'Église compte pour rien? Je vous dis cela pour vous faire honte. N'y aurait-il pas, n'y aurait-il parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'habite entre ses frères? Mais un frère est en procès avec son frère et cela devant les juges qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Ne voudrait-il pas mieux supporter l'injustice? Ne voudrait-il pas mieux vous laisser voler? Au contraire, c'est vous qui pratiquez l'injustice et le vol et cela vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commentent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas. Les débauchés, les idolâtres, les adultères, les dépravés et les pédérastres, les voleurs et les profiteurs, les ivroïes, les diffamateurs et les escrocs, ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501